Ah oui, qu'on soit maman au foyer ou au boulot, on se demande mais comment on va faire pour nourrir notre enfant sans faire de compromis sur notre propre vie ? C'est-à-dire ne pas passer des heures au fourneau si on ne passait pas avant ou sinon trouver les meilleurs produits ? Comment faire pour continuer à aller au resto ? Comment faire pour trouver des idées ? Eh bien je te propose de trouver toutes ces astuces et ces réponses dans cette vidéo. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis passée par là et je pense que j'ai quelques tips à partager. J'ai allaité mon enfant jusqu'à ses 9 mois et on a commencé la diversification vers 4 mois. Le premier point qui nous a énormément aidé c'est la diversification alimentaire qui a été encouragée par notre médecin à peu près vers les 4 mois de notre fille. Amener déjà des petites compotes, des petites purées petit à petit, ça nous a permis d'être un peu plus souple dans l'alimentation de notre enfant. Et donc par exemple quand on sortait, demander une purée sans sel quelque part c'était assez facile. Deuxième point pour moi qui a été crucial c'est de faire en avance. Hors des questions pour moi de passer tous les jours derrière les fourneaux. J'ai autre chose à faire, j'ai un travail à jurer, je ne peux pas faire ça tous les jours. Donc pour moi c'était de trouver des solutions et des recettes plus simples. D'ailleurs à la fin de la vidéo je te donnerai deux choses qui m'ont vraiment aidé à planifier tout ça, à faire beaucoup plus simple dans mon truc. Mon truc c'est moi. Troisième point et ça c'est grâce à mon docteur, j'ai très très vite été encouragée à donner des morceaux à notre enfant. Donc maintenant la finger food, c'est quelque chose qui est venu vraiment à la mode. Et c'est vrai que je n'y croyais pas trop, j'étais plutôt dubitative. Mais en fait les enfants sont très très forts, les bébés, dès qu'elle l'a plutôt ni raciste, notre médecin nous a dit, dans 3-4 mois, elle nous a proposé de lui proposer des morceaux. D'abord avec la grignoteuse, donc c'est une espèce de sucette avec des trous. On met les morceaux dedans et en fait le bébé peut venir commencer à guinoter ses premiers fruits et légumes bien mûrs. Au goûter par exemple, j'avais préparé ces petits morceaux de melon ou une banane mûre dedans. Et je pouvais acheter n'importe quand et donc sortir sur une plage horaire beaucoup plus grande qu'avant. Quatrième point pour moi qui permet de ne pas faire de compromis, en tout cas en faire le moins possible sur sa vie quotidienne, c'est d'inclure bébé au repas. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font d'abord le repas de l'enfant puis ensuite ils mangent. Moi j'ai décidé, moi et mon conjoint, on a décidé directement de manger avec bébé. Je vous avoue que c'est un peu plus sportif, on mange moins tranquille, ça on se le garde pour le repas du soir. Mais le repas du midi, en tout cas on le fait avec elle, ce qui l'inclut dans le repas. Elle voit comment on mange, elle apprécie aussi je pense beaucoup plus facilement de manger parce qu'elle voit qu'on mange la même chose qu'elle. C'est une nouvelle petite personne dans cette famille donc il faut tout de suite commencer à lui apprendre la bonne routine, le bon rythme de vie. Le cinquième point pour moi qui est très important c'est de lui faire manger pareil que nous. Je vous en parle déjà un petit peu depuis tout à l'heure. Alors oui on ne mange plus d'espuma, sauce courgette fraise, non. Mais je vous avoue qu'elle nous a quand même pas mal inspiré en termes de découverte gustative. Puisque pour elle j'essaie de me forcer à cuisiner d'autres choses que ce que j'ai l'habitude de faire. Je varie énormément les plats, j'ai demandé que je vous propose des alternatives vegan et végétariennes très souvent aussi. Comment j'ai toutes ces idées ? Ça a déjà démarré grâce à la première application pour moi qui est cuisinée bio. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une application où on va venir enleterre les petites infos de notre enfant dans quand est-ce qu'il est né etc. Et ça va nous proposer un menu de la semaine et des recettes associées. C'est une application qui a une version payante et une version gratuite. Moi je suis restée sur la version gratuite parce que je trouve que la payante est extrêmement chère. Mais ça donne déjà des petites idées et au pire on peut au moins s'inspirer du menu qui est proposé. Pour ensuite après faire ses propres recherches soi-même. Petit hack parce que moi j'ai fait une petite féloute et que niveau mon budget j'ai fait attention. Comme il y a la partie payante pour les recettes et qu'il y a certaines recettes qui m'intéressaient. En fait sur Pinterest vous pouvez retrouver un maximum de leurs recettes parce qu'en fait ils ont fait des vidéos de leurs recettes. Et du coup leurs vidéos sont accessées gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller chercher la recette peut-être sur internet, sur Pinterest et vous allez la trouver. Malin le lynx. Du coup avec cette application qui nous propose des recettes elles sont facilement adaptables à toute la famille. Ou parfois même c'est la même chose c'est juste que quand elle va manger un couscous au tout début. Et bah c'était la semoule que je venais vraiment bien pressée avec une petite purée avec les légumes du couscous. Et la viande en hachée en petits morceaux dès qu'elle l'appelle. Sixièmement oser et risquer. Oser donner le sang au resto. Risquer de se prendre une remarque parce qu'il faut expliquer aux gens que c'est naturel et normal de nourrir son enfant. Après je vous dis pas que je sortais pas mon sang comme ça dans le tout le resto. Non j'étais discrète, j'avais même en plus trouvé une écharpe assez grande. Je venais loger mon bébé dedans. On voyait si on regardait pas, si on regardait pas comme ça, on voyait pas que j'étais en train de nourrir un enfant. C'était impossible. On a aussi très très tôt, il me semble que c'est dès son troisième mois, on a été au resto avec elle. Alors oui, on y va un peu plus chargé. Comme ça on passe un moment nous en dehors de chez nous. C'est pas parce qu'on a un bébé qu'on peut plus sortir en couple. Et là du coup c'est une sortie, il y a même une sortie familiale. C'est juste qu'il faut s'adapter et oser. Et là c'est ma dernière dernière astuce mais que je vous partage et que j'ai... Enfin pour moi c'est vraiment l'astuce qui me fait gagner et du temps et de l'argent et des idées. Vraiment, ça l'est vraiment top. J'en ai déjà parlé sur l'application Jo qui me permet de faire un menu en fait. Je sais pas, elle me permet de faire, elle fait un menu pour vous. Et après vous laissez le nombre pour le nombre de personnes que vous voulez faire à manger. Et ça va générer une liste des courses par rapport à ces plats là. Et après vous avez juste à venir ajouter à cette petite liste les produits que vous voulez. Donc vous avez besoin pour faire vos courses. Donc c'est en même temps un gain de temps fou parce qu'en fait vous avez directement votre liste des courses qui est faite. Vous pouvez choisir en fonction du petit prix, des rapports qualité prix. Tout dépend de ce que vous voulez. Et il y a la plupart des commerces, Cora, Auchan, Leclerc, Carrefour dessus. Vous avez même parfois des petites réductions et tout. Je vous mets moi mon petit lien en barre d'infos qui peut vous faire gagner. Il me semble, je crois que c'est deux fois 5 euros. Pour faire vos courses, pour tester l'application si ça vous tente. C'est vraiment archi pratique. Ça fait gagner du temps. J'ai plus besoin de me rendre dans les magasins quand j'en ai pas envie. Et puis après nous on va le chercher en drive. Donc ça encore coûte plus un gain de temps. Franchement je ne pense pas avoir plus d'astuces que ça pour vous. N'hésitez pas à me partager les vôtres. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !